On appelle la direction des services de mobilité, la direction qui travaille en fait sur ce que l'on appelle le changement de comportement et de l'ensemble des solutions de mobilité. Ça va du stationnement au transport collectif en passant par l'autopartage, le vélo et le covoiturage. Alors, les travaux dont on va vous parler, qui concernent essentiellement la centralité et tout particulièrement le secteur Pont-Anne-de-Bretagne, Léon-Bureau, Quai de la Fosse, ils ont deux grands objectifs. Un premier, ça va être un travail sur les réseaux et j'y reviendrai. Et puis un deuxième, ça va être une requalification de l'espace public, un réaménagement de l'espace public pour permettre plus de sécurisation du piéton et des vélos et aussi la réalisation de deux nouvelles lignes de tramway et une nouvelle ligne de busway. Donc, vous avez sur ces cartes-là le projet de lignes de tram et de lignes de busway. Donc, vous voyez une ligne 6 qui est en orange, qui va reprendre une partie du tracé de la 1 et qui ensuite bifurquera sur le pont Anne-de-Bretagne, traversera l'île de Nantes, desservira le futur secteur Permis-de-les-Îles et fera son terminus à l'hôtel de ville de Rezé où se trouve actuellement l'autopont. Et puis une deuxième ligne qui est un peu le pendant de cette ligne 6 qui est la ligne 7, qui elle va partir de l'ouest de François Mitterrand. Elle passera par jamais puisqu'on ne va raccorder jamais à Roumanet. Vous voyez, on ne fait plus le tour dans Bellevue pour cette ligne 7. La ligne 1, elle fera toujours son tracé actuel et ensuite bifurquera là aussi sur le pont Anne-de-Bretagne, traversera l'île de Nantes et viendra faire son terminus au niveau de l'hôtel de ville de Rezé. Et puis une ligne de busway, une ligne ouest-est qui partira de boulevard de Doulon, qui sera donc en connexion avec les lignes de tramway, qui desservira l'ensemble de l'île de Nantes sur un tracé qui est parallèle à la ligne 5, mais plus sur le sud. Déservira le CHU et prendra la route de Pornic pour venir desservir le bourg de Bouguenay et le secteur que l'on appelle Ville-aux-Denis. Pourquoi ce projet ? Il a plusieurs objectifs. D'une part, de renforcer le réseau, notamment en travaillant sur ce qu'on appelle la toile d'araignée. C'est-à-dire que les lignes structurantes ne passent plus toutes par commerce, qui est un secteur assez saturé. On le voit avec la ligne 8 et la ligne 7. De créer de nouvelles liaisons, notamment du secteur sud-ouest vers le nord-loir, puisque avec ce projet, la gare de Nantes sera accessible en direct du sud-loir, sans correspondance, notamment avec la ligne 6 pour le secteur hôtel-ville de Rezé et les communes qui se trouvent au sud-ouest. Et donc, on va améliorer le maillage, à la fois pour la centralité, mais aussi pour les communes périphériques. Là, vous avez quelques exemples, parce que c'est un élément… Ah, j'entends des voix. Je suis désolé, mais pour la lisibilité, si vous pouvez couper votre micro, ça serait vraiment super. Quelques photos d'un des points emblématiques du projet, qui est la question du pont Anne-de-Bretagne, qui consiste en fait à élargir le pont pour permettre d'améliorer les cheminements piétons, le vélo, et permettre la réalisation des lignes de tramway. Mais avant de faire tout ça, il y a un autre enjeu, c'est la question des réseaux. Excusez-moi, je vais réintervenir. Est-ce que tout le monde, s'il vous plaît, peut veiller à bien couper le son et la caméra ? Parce qu'on entend des bruits de fond et on voit encore des visages. Ça permettra d'assurer un bon déroulement du webinaire, s'il vous plaît. Je pense notamment à Karine Frasseur, on voit votre visage. Et on entend encore des bruits de fond. Merci beaucoup. David, ton son est coupé. J'avais rien fait, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Je reviens sur la présentation, je vous la mets en grand écran, parce que ça sera plus confortable. Donc voilà, avant de parler de réaménagement de l'espace public et de création de lignes de transport, il faut qu'on intervienne sur ce qui se trouve dans le sous-sol. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs projets. Sur le secteur Quai de la Fosse, il y a le projet de connexion de deux réseaux de chaleur qui existent sur la métropole pour améliorer la possibilité et le taux de couverture des habitations, des logements, des bureaux, etc. dans la centralité pour fournir de l'énergie renouvelable. Donc on va connecter le réseau Ouest avec le réseau de la centralité. Ça nécessite donc des travaux importants sur le secteur du Quai de la Fosse. Et puis il y a un certain nombre d'autres réseaux sur lesquels il va falloir intervenir. Les réseaux électriques, la fibre, les réseaux d'eau pluviale, les réseaux d'eau potable, les réseaux d'assainissement. En fait, sous l'espace public, on a énormément de choses. On a des réseaux qui sont anciens. Si je prends Léon Bureau, on a des réseaux qui datent de plus d'un siècle. Donc des canalisations qui ne sont pas forcément en très bon état. Et il est beaucoup plus pertinent d'intervenir dessus avant les travaux. Parce que si on intervenait après, ça veut dire qu'on serait obligé de recreuser des espaces qui viennent d'être refaits. D'où ce travail. On commence par les réseaux et ensuite on interviendra sur les aménagements sur l'espace public pour réaliser l'ensemble de l'espace public et les nouvelles lignes de transport. En lui-même, c'est vrai que les travaux du pont ne nécessitent pas forcément la fermeture du pont. En revanche, comme je vous le disais, sur Léon Bureau, on a des canalisations très anciennes qui, elles, nécessitent d'intervenir avec des profondeurs importantes. On vous a montré des images. On est à plus de 6 mètres de profondeur sur des terrains qui sont sableux, etc. Et qui nécessitent, en termes de sécurité, de ne plus permettre la circulation automobile sur Léon Bureau pour intervenir sur ces canalisations. Si on ne peut plus circuler en voiture sur Léon Bureau, de fait, ça pose la question du débouché du pont. Et donc, il n'est plus pertinent de maintenir la circulation automobile sur le pont de Bretagne puisqu'on déboucherait sur un cul-de-sac. Donc, comment ça se traduit pour ces premières phases de travaux ? Là, on va balayer ensemble les premières phases de travaux. En termes de circulation et d'impact sur les flux. Donc, on va commencer une première période du 22 avril à mi-juin où les travaux sur Léon Bureau vont commencer. Et donc, vous voyez sur cette carte, la circulation automobile ne sera plus possible sur Léon Bureau et donc sur le pont Anne de Bretagne puisque ça ne sert à rien de la maintenir sur le pont. En revanche, on maintient bien l'ensemble des liaisons piétonnes et cycles sur le pont. Et ensuite, on crée des itinéraires alternatifs à Léon Bureau où on maintient les cheminements piétons et le vélo sur Léon Bureau. Ça dépendra des phases. Ça, c'est la première phase. À partir de mi-juin, on va rentrer dans une phase un peu plus complexe et cela pour à peu près un an, de mi-juin 2024 à mai 2025. Léon Bureau sera toujours en travaux, mais on va aussi intervenir sur les réseaux entre le débouché du pont Anne de Bretagne et Petite-Hollande-Bord-de-Vloire. On a regardé sous quelles conditions on pouvait intervenir et en fait, l'intervention nécessite de supprimer un sens de circulation voiture. C'est le sens entrant, c'est-à-dire de l'ouest vers Anne de Petite-Hollande. Il ne sera plus possible de circuler en voiture entre le débouché du pont et Petite-Hollande. En revanche, le sens sortant voiture, lui, sera maintenu. Vous voyez cette flèche bleue qui signifie qu'on maintient le sens. L'ensemble des cheminements piétons et vélos seront maintenus sur ce tronçon-là. Donc, sur le quai de la fosse, la seule chose qui va être impactée, c'est le sens entrant voiture. On ne va pas rentrer dans les phases ultérieures parce que d'une part, elles sont encore en cours de calage. Et donc, ce que l'on vous donnerait ne serait pas calé et on est encore en train de les travailler pour réduire au maximum les nuisances. Donc, on reviendra vers vous au cours de 2024 et 2025 pour vous préciser les futures phases. Quel impact sur la circulation automobile et quels circuits d'éviation vont être mis en place ? Donc, vous avez là sur cette carte, celle de gauche, les grands circuits d'éviation qui vont être mis en place à l'échelle de l'intra-périphérique. Donc, vous voyez, on va orienter les flux automobiles qui viennent de l'ouest et qui souhaitent accéder au centre-ville par le nord, notamment par Bellamy, par le secteur de procès pour accéder à la centralité. Excusez-moi, on peut poser une question ou c'est plus tard ? Alors, vous pouvez la poser par écrit et on y reviendra tout à l'heure. Je vous répondrai, moi, par écrit. Au vu du nombre de participants, ce qu'on évoquait, c'est poser vos questions par écrit et puis on y reviendra, soit juste après la présentation, soit au cours de la présentation, si Arnaud me les fait remonter. Donc, sur le sud-loir, route de Pornic, le pont des trois continents, lui, sera maintenu pour accéder à l'île de Nantes ou Pirmil et le secteur Sangor pour accéder au centre-ville venant du sud. Vous avez sur la petite carte de gauche un zoom sur la centralité et figure en rouge, donc le tronçon est du quai de la Fosse et Léon-Bureau, fermé aux voitures. Vous voyez que sur le tronçon ouest, l'accès voiture sera maintenu pour les riverains. Mais en effet, l'idée est de flécher le plus en amont possible les déviations pour éviter que les automobilistes se retrouvent sur ce tronçon du quai de la Fosse et soit dans un cul-de-sac et la seule solution étant remontée au nord par des petites rues qui ne sont pas adaptées. Si on zoome un petit peu, voilà sur le cadran nord-ouest, les grands axes, ce que je viens de vous expliquer avec l'ensemble des itinéraires qui seront fléchés comme itinéraires de déviation. On vous a indiqué aussi sur cette carte-là la localisation des P plus R. On y reviendra, mais qui est une offre importante pour accéder à la centralité et qu'il est important de mettre en avant parce que c'est véritablement une solution pertinente tant en termes de temps de transport que de facilité de stationnement. On y reviendra parce qu'il nous reste beaucoup de capacités sur ces P plus R du secteur nord-ouest. On vous a mis aussi les grands itinéraires vélo. La même chose sur le sud-ouest. Donc là où on a les itinéraires que je vous évoquais tout à l'heure, avec là aussi les P plus R et les itinéraires vélo. Et puis maintenant, on va venir aussi sur les dispositifs qui vont être mis en œuvre par la collectivité et ses partenaires pour, alors non pas supprimer les nuisances, parce qu'il faut être franc entre nous, on ne les supprimera pas, mais pour les atténuer. Et donc en fait, nos actions, elles vont s'articuler autour de trois axes. Le premier, ça va être informer en amont les usagers sur les travaux et les solutions alternatives. Le plus en amont possible des déplacements pour qu'on puisse anticiper sur un report vers une autre solution ou sur un itinéraire de déviation. Et puis informer aussi pendant les travaux, puisqu'il y a plusieurs phases, sur les changements, sur les adaptations qui vont être mises en œuvre pour favoriser l'anticipation. Et puis on aura la formation pendant le chantier, pendant vos trajets, sur une information temps réel renforcée et de la meilleure qualité possible, notamment avec l'appui des réseaux sociaux et de l'information trafique. Le deuxième volet, ça va être de renforcer les solutions alternatives. Quand je dis renforcer les solutions alternatives, c'est certes l'offre de transport collectif, mais pas que la solution transport collectif. Les solutions vélo, les solutions covoiturage, c'est un ensemble de solutions qu'on va vous proposer. Et puis le troisième volet, qui est vraiment un élément nouveau et fort du dispositif qu'on va mettre en place, c'est l'accompagnement usagé. On sait qu'on va perturber les habitudes, que ça va changer une partie du quotidien des usagers et habitants de la métropole, tout particulièrement ceux du nord-ouest et du sud-ouest. Et donc l'idée, c'est de dire que ça peut être aussi le bon moment de se poser des questions sur le mode de déplacement que j'utilise et de pouvoir essayer de nouvelles solutions de mobilité. Et il faut qu'on favorise et qu'on facilite ce changement, parce que le changement, il n'est pas naturel, il n'est pas humain. On est assez grégaire, on a des habitudes. Et donc c'est de favoriser et de permettre d'essayer. Peut-être que ça ne conviendra pas, mais en tout cas, on va permettre d'essayer autre chose. Quand on rentre dans le détail, on va balayer l'ensemble des modes. Donc sur le premier item, qui est la question des transports collectifs, il y a un certain nombre d'actions qui vont être mises en œuvre. Premièrement, ça va être le renfort de la ligne 1 de tramway, qui elle ne va pas être coupée pendant les travaux que je vous ai présentés. Le premier élément, c'est renforcer l'heure de pointe d'avril, de mai à juin. Normalement, on passe en jour vert, en mai et juin. Là, compte tenu des travaux, on va maintenir l'offre de jour bleu, donc avec une fréquence renforcée en heure de pointe du matin et du soir. On va aussi, dès avril, renforcer le Navibus N1 entre Gare maritime et Trente Mou. Aujourd'hui, on est à 10 minutes en heure de pointe, 20 minutes en heure creuse. On va être à 10 minutes tout au long de la journée et on va élargir l'amplitude horaire. Là, on vous a mis 21 heures. En fait, l'amplitude horaire sera jusqu'à 22 heures. Pourquoi on consacre des moyens sur le Navibus ? Parce que le Navibus, il connecte le Sud-Loire au Nord-Loire. Et le fait d'intervenir sur le pont Anne-de-Bretagne et sur Léon-Bureau, ça vient impacter ces traversées de Loire. Et donc, on se dit qu'on doit renforcer les alternatives à la traversée de Loire, d'où le renfort du Navibus. On va aussi progressivement mettre en œuvre, Peut-être que certains les ont déjà vus circuler, notamment en Marcha Blanc. Les nouveaux tramways qui sont plus longs et donc qui sont plus capacitaires, puisqu'ils ont à peu près entre 20 et 30 % de capacité supplémentaire par rapport aux tramways actuels. Donc, progressivement, vous verrez, à compter du printemps, de plus en plus de nouveaux trams sur cette ligne 1. Tous les tramways qui circuleront sur la ligne 1 ne seront pas des nouveaux trams, mais on va en injecter de plus en plus. Et puis, il y a un certain nombre d'évolutions d'offres qu'on va mettre aussi en œuvre à la rentrée 2024. On va notamment, et du coup, je vais passer sur les cartes pour que vous puissiez visualiser ce que c'est, on va renforcer les lignes express. Les lignes express, ce sont les lignes en rouge qui figurent sur la carte. Ce sont des lignes qui relient la première couronne à l'intra-périphérique, avec un nombre d'arrêts limités, ce qui fait qu'elles ont des temps de parcours plus compétitifs que les lignes classiques. Et donc, on va renforcer la E1, qui dessert Cuéron, Indre, le Bas-Chanteney, et qui permet un rabattement sur le tramway à gare maritime. On va la passer à 10 minutes de fréquence, le matin et le soir. Et puis, on va aussi expérimenter une nouveauté sur cette ligne express. Habituellement, elle ne circule pas le midi. On va la tester en la faisant fonctionner entre 12h et 14h, alors avec une fréquence moindre. Mais ça permettra aussi, notamment aux salariés, aux étudiants qui, parfois, n'ont cours que le matin ou le soir, avec des temps partiels ou ce genre de choses, de pouvoir avoir une offre relativement rapide entre midi et 2h pour rentrer chez soi. Ça, c'est pour l'offre du Nord-Ouest. Sur le Sud-Ouest, je vous ai dit, on va aussi agir sur l'Express, la E8. Là aussi, on va passer à 10 minutes de fréquence. On ne la testera pas le midi, celle-ci, dans un premier temps, parce qu'on va déjà voir comment ça se passe au Nord-Ouest. Mais on va renforcer l'heure de pointe du matin et du soir. Et puis, on va agir aussi sur la 98. Alors, pas sur la totalité de la 98, mais sur ce qu'on appelle la branche de Brun et la branche de Saint-Léger, pour assurer une correspondance en gare de Bois avec l'ensemble des TER. Parce que s'il y a bien un mode qui ne va pas être impacté par les travaux, c'est le train. Le train, ses temps de transports ne seront pas du tout impactés. Donc, on va favoriser la correspondance et le rabattement vers le train pour permettre l'usage du train. Alors, on a sollicité la région, notamment pour voir s'il y avait des possibilités pour renforcer l'offre TER. On sait que sur certaines lignes, elle est déjà bien pleine. Donc, on attend là aussi, on est en échange avec la région. Mais ce mode est quand même très, très intéressant, que ce soit pour Cuéron, avec la gare de Cuéron, avec la gare de Bassin de Saint-Herblain au Nord-Ouest, qu'avec l'axe Port-Nic-Saint-de-Pazanne, Bois et Nantes. Pour le Sud-Ouest. Je n'ai pas évoqué, et on renforcera aussi, alors, c'est difficile à voir sur le plan, mais normalement, à partir de janvier 2025, on va renforcer le Navibus, cette fois-ci, la ligne N2. Aujourd'hui, la ligne N2 relie le Bas-Chantenay à l'île de Nantes. On va prolonger cette ligne, puisque cette ligne fera île de Nantes, Bas-Chantenay, Trente-Mous. Elle a un intérêt, parce que ça va nous permettre, du coup, de donner un accès à l'île de Nantes via le Navibus, à partir de la rive sud et de la rive nord. Ce qui offre, notamment pour les entreprises de la Pointe-Ouest ou pour les entreprises de l'île de Nantes via la ligne 5, une solution de déplacement qui sera intéressante et qu'on complétera avec des P plus R, un au Sud-Loire à Trente-Mous et un au Nord-Loire avec un P plus R au Bas-Chantenay, mais j'y reviendrai sur l'offre P plus R. Sur le stationnement, l'idée est bien de maintenir un grand principe, c'est qu'à chaque cadran, donc cadran Nord-Ouest et Sud-Ouest et Sud-Ouest, il y a des parkings en ouvrage qui sont privilégiés. On maintiendra un accès à ces parkings en ouvrage de cadran avec une signalisation et des voies réadaptées. Alors, pour le Sud-Ouest, c'est les parkings des NEF et des machines. Pour le Nord-Ouest, c'est Gralin et Mediatek. Donc Mediatek ne sera plus accessible en venant de l'Ouest par le Quai de la Fosse. mais sera accessible par l'entrée qui se trouve au Nord, rue de l'Eronière avec un fléchage spécifique. Sur les autres mesures concernant le stationnement, on va lancer une expérimentation sur P plus R plus cycle. Aujourd'hui, quand vous avez une carte... David, il y a ton son qui s'est coupé, si tu peux le réactiver, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi il se coupe. C'est bon. Je ne sais pas quand ça a été coupé. Vous m'avez entendu sur les parkings ? Sur le début, oui. Donc je vous disais le maintien d'un accès par cadran au parking en ouvrage. Donc on maintiendra à partir du cadran Nord-Ouest l'accès au parking Mediatek et à partir du Sud-Ouest, on maintiendra un accès avec une signalétique spécifique au parking des machines et des nefs. Ensuite, j'évoquais l'expérimentation P plus R plus cycle, un peu comme P plus R plus transport collectif. quand vous utilisez le transport collectif, l'usage du P plus R est entre guillemets gratuit. Et bien là, ce sera le même passip. Si vous venez en voiture dans un P plus R et que vous finissez votre déplacement avec un vélo, soit un vélo que vous avez laissé dans un box vélo sur un des P plus R ou que vous avez par exemple un vélo pliant dans votre voiture, vous aurez le stationnement dans les P plus R gratuit. Donc c'est un dispositif expérimental qui va être mis en place à partir du 22 avril. Il faudra que vous sollicitiez NGE pour remplir un dossier avec une attestation employeur, etc. Et on vous délivrera un titre qui vous permettra d'expérimenter cette solution qu'on évaluera avec les utilisateurs pour voir si elle est efficace et si on la pérennise. Et puis on va aussi simplement renforcer l'offre en parking relais. Donc aujourd'hui dans les parking relais du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, on a dans les parkings existants plus de 1000 places disponibles. Et à ces 1000 places disponibles, on va en ajouter 700. Notamment, alors Duguet-Rouin est déjà ouvert, l'extension du P plus R de la gare de Coéron, le P plus R du Bas-Chanteney, le P plus R de Trentemoux, tous ces P plus R sur le secteur Ouest vont permettre d'améliorer l'offre en rabattement vers l'usage des transports collectifs ou des vélos. Sur les solutions alternatives vélo, on va augmenter la flotte de Mont-Biclou. Donc Mont-Biclou, c'est un vélo que vous pouvez louer. Il y a différents types, vélo pliant, vélo électrique, vélo cargo. Vous pouvez le louer jusqu'à un an pour le tester à un tarif très abordable. On va, à partir de septembre 2024, ajouter 1200 VAE supplémentaires entre septembre et décembre. des vélos électriques classiques, mais aussi un nouveau type de vélo qui est le Longtel, qui est un vélo plus long sur lequel vous pouvez mettre plusieurs enfants à l'arrière. 1200 en 2024 et on en ajoutera 1600 en 2025. Là, toujours aussi des vélos électriques. Pour favoriser l'accès aux offres vélo, on va mettre en œuvre à compter de la rentrée 2024 une nouvelle maison vélo en Sud-Loire dans le secteur de Pont-Rousseau. Là aussi, pour pouvoir aller chercher un vélo de manière plus aisée pour les habitants du Sud-Loire en sachant qu'on a toujours un service aussi de livraison de vélo pour ceux qui habitent loin et qui veulent bénéficier d'une livraison à domicile. On travaille aussi pour augmenter l'offre de stationnement vélo. On créera 1846 places supplémentaires dans des parkings à accès contrôlés d'ici début 2026, notamment au niveau de la gare de Nantes pour ceux qui prennent le train et pouvoir utiliser ensuite le vélo pour finir leur déplacement et puis un certain nombre d'augmentations de capacité dans les parkings en ouvrage du centre-ville. Gralin, Fédo vont connaître des augmentations de capacité. On va aussi intervenir sur le renforcement des appuis vélo sur l'espace public avec une vigilance particulière pour renforcer l'offre à proximité des commerces de quartier. On va autoriser les vélos en heure creuse dans les tramways. Aujourd'hui, ils sont autorisés avant 7h, après 19h. On va élargir la possibilité de monter dans un tramway avec son vélo. On va ouvrir la plage 9h-midi et la plage 14h-16h. Là aussi, c'est une expérimentation. On va tester et si ça répond à un besoin, on pérennisera. Et si ça répond pas à un besoin ou si ça devient compliqué, on adaptera le dispositif. Et puis, on va renforcer l'offre Biclou Plus, donc l'offre de vélos en libre-service, notamment pour renforcer le maillage, par exemple, en gare de Chanteney pour assurer des correspondances. Vous arrivez en train, vous descendez de la gare de Chanteney, vous prenez un Biclou Plus, par exemple, pour accéder à l'île de Nantes puisque le point de Bretagne, lui, sera toujours empruntable par vélo et les hon bureaux aussi. Donc, on va ajouter à peu près 8 à 10 stations supplémentaires dans le secteur impacté par les travaux et dans sa périphérie proche. Ça peut être de l'agrandissement de stations ou de nouvelles stations. Sur le covoiturage, on va mettre en œuvre à partir d'avril un abonnement partagé dans les parkings. Aujourd'hui, quand vous prenez un abonnement covoiturage dans un parking ou un ouvrage de la centralité, vous ne pouvez associer qu'une plaque d'immatriculation à cet abonnement. Dans le cadre du covoiturage, on va vous permettre d'associer plusieurs plaques d'immatriculation à un abonnement. Alors, attention, ça ne veut pas dire que les voitures pourront rentrer dans un parking tout en même temps. mais de manière alternative avec cet abonnement, on pourra le lundi avec rentrée avec la voiture de X et le mardi avec la voiture de Y parce que généralement, quand on covoiture, on alterne avec l'usage du véhicule. Donc, c'est pour favoriser le covoiturage et ça permettra aussi le partage du prix de l'abonnement entre l'ensemble des covoitureurs associés à la carte. On a mis en place depuis le 1er janvier une nouvelle offre de covoiturage et ça, c'est notamment remonter des acteurs économiques qui nous disaient qu'entre l'offre de la métropole et l'offre de la région, c'était compliqué, notamment pour communiquer auprès des salariés parce que dans une entreprise, on a des salariés qui viennent du territoire métropolitain mais d'autres qui viennent de plus loin. Et donc, avoir plusieurs dispositifs, ce n'était pas simple, pas lisible et pas pédagogique. Donc, maintenant, on a un même dispositif avec la région, commun, identique, avec la même règle et donc, que votre salarié habite la métropole ou l'extérieur, il a le droit aux mêmes avantages. C'est lié au kilomètre que le conducteur parcourt et ça peut représenter à peu près jusqu'à, au plafond maximum, jusqu'à 1 000 euros par an d'aide pour le conducteur. C'est le plafond maximum. Et puis, début 2025, on va mettre de nouvelles lignes virtuelles de covoiturage. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui sur le territoire de la Loire-Atlantique. On va mettre une ligne de covoiturage virtuel entre Saint-Venay-Saint-Herblain et Blain-Saint-Herblain. Ça sera un Y. Donc, vous aurez des arrêts comme sur une ligne de bus et on s'engage à ce que quelqu'un vous prenne dans un délai d'attente au maximum de 10 minutes. Et ça vous amènera sur Saint-Herblain, donc sur les zones d'activité et en correspondance avec le réseau structurant Naolib. Je crois que j'en ai fini pour l'offre. Je vais laisser Arnaud vous présenter les dispositifs d'accompagnement. Merci, David. Donc, effectivement, j'enchaîne sur la troisième et dernière partie pour vous présenter les mesures d'accompagnement pour vous et vos collaborateurs. Vous allez avoir plusieurs mesures disponibles. La première va être de pouvoir réaliser un diagnostic mobilité individualisée. Vous pouvez y avoir accès via le site multimodal Naolib.fr. Vous pouvez soit faire un diagnostic en ligne ou bien demander à être contacté pour un diagnostic mobilité complet et individuel. Je vous mettrai le lien dans la conversation pour que vous puissiez vous rendre directement sur le site multimodal Naolib. Autre élément qui intéresse beaucoup de gens puisqu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça, c'est l'offre découverte qui a été annoncée par Nantes Métropole et la Semetane qui va concerner la possibilité de tester gratuitement des mobilités alternatives à la voiture. et donc ça va concerner le transport en commun, les parkings relais, le vélo et l'autopartage. Cette offre découverte dite multimodale, elle vous permettra pendant un mois d'essayer gratuitement une solution mobilité à laquelle vous n'êtes pas déjà abonné et vous pourrez la tester, vous aurez un an pour tester une ou plusieurs solutions multimodales. Pour être concret, vous souhaitez sur un mois tester l'abonnement transport en commun, tout à fait possible et c'est gratuit, et bien le mois suivant ou deux ou trois mois après avoir testé cette première offre, vous pourrez tester l'offre vélo si vous le souhaitez. Et donc là aussi, vous aurez une gratuité pour le vélo d'un mois pour la partie vélo en libre-service et pour la partie vélo en localité. d'application avec Naolib Vélo. Donc, par rapport à la mise en place de cette offre d'essai, elle le sera à partir du début des travaux, donc du 22 avril, et la procédure pour y accéder sera mise en ligne un tout petit peu plus tard qu'aujourd'hui pour vous donner les modalités d'accès. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça marchera par un système de QR code qui sera dédié à chaque offre découverte par rapport à la solution de mobilité retenue. En parallèle de cette offre découverte, vous aurez également des équipes terrain de Naolib qui seront déployées sur les différentes zones impactées par ces chantiers. L'idée sera bien sûr d'informer les usagers quotidiens qui utilisent les transports en commun ou les autres solutions, mais je pense aussi que c'était l'objet d'une question aux personnes âgées qui auront besoin d'être accompagnées peut-être plus spécifiquement et d'avoir de l'information, mais également aussi à la période estivale où il y aura soit des touristes, soit des voyageurs supplémentaires par rapport à la période des Jeux olympiques et donc là aussi des équipes terrain seront présentes pour vous accompagner et informer les gens qui en auront besoin. Je te laisse passer à la slide suivante, merci David. Autre mesure d'accompagnement qui là est plus particulièrement dédiée aux employeurs, aux professionnels implantés sur l'agglomération nantaise, la première mesure c'est le dispositif PAC Mobilité qui est un dispositif de Nantes Métropole que nous service Naolib Pro nous mettons en œuvre auprès des employeurs de l'agglomération sous trois niveaux d'accompagnement différents qui vont vous permettre d'avoir accès à de l'information de la ressource documentaire et également des réductions tarifaires sur Naolib Transport en Commun et Naolib Vélo notamment et qui peuvent venir compléter justement l'offre d'essai, l'offre découverte multimodale liée aux travaux autre élément sur lequel vous pouvez être accompagné c'est une partie événementielle animation qui vous permet de faire venir dans vos locaux ou à l'échelle d'une zone si c'est une démarche collective et bien les différents opérateurs mobilité concernés et ainsi faire que vos salariés puissent se renseigner et là aussi avoir accès à des conseils et diagnostics personnalisés et enfin un troisième niveau d'analyse par rapport au pack mobilité c'est le fait d'avoir accès à un questionnaire mobilité et des cartographies qui vont permettre de recenser les facilités d'accès à votre site surtout fléchées sur les solutions alternatives à la voiture et également de savoir d'où viennent vos collaborateurs et de comprendre vers quel mode on peut les flécher si c'est possible autrement que la voiture donc ça va concerner les transports en commun la marche à pied le vélo et le covoiturage si c'est ce mode qui est le plus pertinent deuxième mesure d'accompagnement qui concerne les animations au-delà du pack mobilité et du niveau 2 qui vous permet d'organiser un événement il y aura dans ce contexte de travaux et bien la possibilité d'organiser soit des forums soit des webinaires à vocation de vos salariés et pourquoi pas si on doit faire un focus sur une thématique en particulier à l'image du covoiturage et bien là aussi on pourra organiser un atelier en présentiel ou en distanciel avec les opérateurs concernés en tout cas l'idée avec ces mesures d'accompagnement c'est que vous puissiez vous en tant qu'employeur savoir que vous n'êtes pas laissé tout seul et que la métropole et le service Naoli Pro sont là pour d'une part vous informer vous accompagner au mieux et faire que vous puissiez proposer des solutions concrètes et alternatives à vos collaborateurs au-delà de tout ce que David a pu présenter précédemment donc vous avez ici sur cette slide mes coordonnées donc ne pas hésiter à nous solliciter et en parallèle je vais vous mettre les liens dans la conversation pour accéder au site naoli.fr sur lequel vous aurez une rubrique dédiée aux travaux de la centralité avec là aussi un descriptif des différentes solutions qui ont été préconisées et développées par David et ultérieurement vous aurez aussi un accès pour l'offre découverte je vous mettrai également le lien vers le descriptif du pack mobilité puisque là on est rentré pas dans le détail puisqu'il comporte beaucoup de prestations et d'offres de services pour vous donc ne pas hésiter à les consulter et puis je vous mettrai aussi en lien dans la conversation un questionnaire de satisfaction qui nous permettra de voir si ce webinaire a répondu à vos attentes et de quelle façon on peut éventuellement le refaire ou améliorer ce qui vous a été présenté David j'en reviens aux très nombreuses questions qui ont été posées si je reprends on va dire des grandes thématiques la première c'est effectivement les solutions pour stationner son véhicule lorsque l'on veut utiliser faire un trajet multimodal c'est vrai que du coup peut-être réinsister sur le fait de pouvoir stationner dans les P plus R ou dans les parkings publics avec sa voiture d'accord alors on va si on reprend les cadrans vous voyez on a fait on a indiqué un certain nombre de P plus R donc le sud-ouest on a la gare de Bois qui est bien utilisée aujourd'hui on a Neustrie on a beaucoup de réserves de capacité et on va ajouter un nouveau parking qui est aujourd'hui qu'on a appelé Sablière je ne sais pas s'il aura ce nom-là en définitive qui va se trouver juste à l'ouest de Trente Mou et qui permettra d'accéder au Navibus et donc d'atteindre le Nord-Loire ou d'atteindre l'île de Nantes donc ça c'est un nouveau P plus R qui fera autour de 150 places et qui sera directement connecté au Navibus à compter de janvier 2025 au Nord-Loire on va créer son pendant à côté des chantiers de l'esclin donc boulevard de Chantenay un nouveau P plus R de 200 places qui lui aussi sera connecté au Navibus et il sera aussi connecté à l'ensemble des lignes qui passent sur le Bas-Chantenay c'est-à-dire la C20 la ligne express la 81 si je reviens sur le Nord-Ouest les travaux vont bientôt commencer sur la gare de Cuéron donc pour étendre le parking de la gare de Cuéron au nord des voies donc on va doubler la capacité qui existe au nord des voies Duguay-Trouin vient d'ouvrir ouvert il y a quelques mois donc c'est un parking souterrain qui est sous un bâtiment de bureau mais on va garder aussi le parking provisoire qui se trouve à côté pour maintenir l'offre vous avez encore aussi beaucoup de réserves de capacité sur François Mitterrand où là aussi on a encore énormément de place et puis on vous a indiqué aussi les autres parkings qui existent sur les autres lignes donc cette offre comme je le disais tout à l'heure c'est à peu près 1700 places disponibles si on enlève les places aujourd'hui occupées sur les parkings de la centralité je vais revenir pardon sur ces deux cartes là donc l'idée c'est vrai que du coup il y avait une coupure si j'habite le Nord-Ouest j'aurai toujours accès aux parkings médiathèques et aux parkings gralin alors pas par les accès classiques à médiathèques puisqu'aujourd'hui on y accède par le quai de la Fosse mais par la rue de Léronière qui est au-dessus mais on maintient un accès par cadran à un ou plusieurs parkings en ouvrage donc gralin et médiathèques sont les parkings qui sont associés à ce secteur là et pour le secteur sud ça sera le parking des Machines et le nouveau parking des Neff qui a ouvert en 2023 là aussi où on a beaucoup de réserve de capacité et ce parking sera toujours accessible par le pont des trois continents les machines il y aura une déviation puisque Léon Bureau ne sera pas accessible utilisable tout le temps donc il y aura une déviation par l'est mais on pourra accéder aussi bien à la partie publique et privée du parking des machines je ne sais pas si ça répond aux questions je ne les vois pas mais voilà les éléments que je pouvais vous donner sur les questions du stationnement s'il y a des demandes plus précises on pourra y revenir ça répond dans l'ensemble aux questions il y a une autre thématique qui revient dans les questions je ne sais pas si on a des réponses concrètes en tout cas toi sur l'offre liée au TER est-ce que dans le cadre de ces travaux elle va être renforcée ou pas est-ce qu'on a des informations éventuellement à communiquer aujourd'hui alors aujourd'hui je vous le disais on a sollicité la région pour savoir s'il y avait des moyens de renforcer l'offre en TER parce que les TER sont gérés par la région donc on attend leur réponse on sait qu'il y a des contraintes techniques notamment par exemple l'axe du sud-ouest avec des questions de voies uniques à certains endroits qui font que les réserves de capacité ne sont pas énormes mais en tout cas on a sollicité la région sur ces questions du TER on attend la réponse et dès qu'on l'aura on vous la partagera et on a aussi sollicité c'est vrai que je ne l'ai pas dit le département sur la question des bacs parce que je vous disais que la question du franchissement de la Loire forcément va être rendue plus compliquée avec la fermeture du point de Bretagne on travaille l'alternative Navibus mais on a sollicité aussi le département parce que les bacs de Loire que ce soit celui d'Indrette ou celui de Queron c'est une alternative intéressante pour passer d'une rive à l'autre donc là aussi on attend des éléments de réponse en sachant que le département a des projets entre Indrette de bac plus important avec 40% de capacité en plus pour 2026 et des bacs à l'hydrogène et de renforcer aussi la liaison à Queron avec l'usage de plusieurs bacs mais pour 2027 Merci David autre question qui revienne aussi c'est peut-être si on le peut préciser à partir du 22 avril quelles vont être les conditions de fermeture est-ce qu'il y a un horaire qui est déjà fléché est-ce que peut-être rappeler que c'est pour la fermeture concerne les automobilistes mais pas les piétons et les cyclistes peut-être rappeler ce genre de détails qui sont redemandés en question D'accord donc que ce soit le boulevard Léon Bureau ou le Quai de la Fosse pour les différentes étapes on maintient toujours piétons et vélos quelles que soient les phases de travaux piétons et vélos circuleront toujours pour ce qui est des voitures donc je vous ai dit Léon Bureau ne sera pas utilisable dans les deux sens par les voitures c'est une fermeture tout le temps 24-24 même si les travaux vont se déplacer parce que tout le boulevard Léon Bureau ne sera pas en travaux en même temps Léon Bureau sera totalement fermé aux voitures tous les jours de la semaine et sur le Quai de la Fosse ça sera la même chose c'est fermé tout le temps pour le sens entrant et le sens sortant lui est tout le temps maintenu et une précision pour les deux roues motorisées est-ce qu'ils seront autorisés à circuler ou ils sont considérés comme voiture enfin l'image des voitures ils ne seront pas autorisés à circuler ils sont considérés comme des voitures donc non autorisés non accessibles pour les axes concernés ok je regarde le fil des questions il y a énormément de questions mais je pense que globalement sur les grandes thématiques on a apporté des réponses comme je vous le disais on va retraiter les questions plus précisément qui ont été posées par vous tous et y apporté une réponse que vous recevrez par mail avec dans le document toutes les questions et leurs réponses David est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais il y a peut-être un point que je n'ai pas évoqué et qu'il est important d'évoquer notamment pour les acteurs économiques de l'île de Nantes parce qu'on a fait des travaux en 2023 qui avaient perturbé le secteur aussi c'était des travaux de réseau notamment sur le secteur Estuaire-Prairie-Auduc et qui avait entraîné une coupure de la ligne 5 qu'on arrêtait à République et on avait mis en place une navette je sais que ça avait posé des questions de correspondance de qualité de l'offre donc là notre vigilance allait pour maintenir la ligne 5 tout le temps pendant les travaux alors pour être transparent on aura quelques petites coupures mais qui n'auront rien à voir avec ce que vous avez connu en 2023 notamment quand il y aura des interventions sur l'intersection et les raccordements de réseau des réseaux de Léon-Bureau avec Prairie-Auduc où on ne coupera pas la ligne 5 notre objectif elle sera déviée mais on maintiendra bien une liaison directe entre le hangar à bananes et la gare c'est vraiment la volonté et peut-être qu'il y a mais sur des micro-périodes quelques adaptations mais notre volonté c'est vraiment de maintenir la ligne 5 et bien merci David nous allons pouvoir clôturer ce webinaire parce que d'autres questions arrivent en nombre mais on y répondra ultérieurement merci à toutes et à tous de votre participation de votre intérêt pour ce sujet et pour vos nombreuses questions auxquelles on apportera des réponses et qui vous seront envoyées comme précisé le webinaire a été enregistré et le replay sera également accessible ultérieurement et vous en serez informé encore merci à toutes et à tous et très bonne journée à tous au revoir merci bonne journée au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir